et bien salut à tous les amis certains 68 et aujourd'hui nouvelle vidéo sur burn out par die city pas du domaine craft pour aujourd'hui car je prépare un gros épisode donc ça me prend peu plus de temps aujourd'hui sur burn out on va faire un road rage je crois que ça s'appelle comme ça et une traque deux petites épreuves qui sont ma foi je dirais les plus fun dans ce jeu à faire surtout le road rage il y en a juste un peu plus loin là bas qu'on va les faire c'est le petit symbole rouge et on va les faire avec ce gros van un monstre de puissance parce que le but c'est simplement de défoncer le plus de voitures voilà donc on va où on veut on a deux minutes pour détruire huit voitures hop là on va commencer si j'ai rien est ce que je vais toucher et c'est ça que je me demande est ce que je vais toucher honnêtement c'est pas grave on va continuer donc après voilà au début c'est facile il faut que j'en fasse huit bon à la fin ce sera un petit peu plus croissait dans les dans les vingtaine mais franchement c'est pour moi l'épreuve la plus fun de ce jeu quand même parce que défoncer des voitures comme ça à ça c'était pas la bonne voiture c'est pas grave ce van il est tellement costaud de toute façon à aller aller voilà ce que je lui ai mis à prendre la photo on est non d'accord très très bien je voulais tourner la voiture côté moi elle m'a dit simplement non je n'ai pas envie si de suite qu'est ce que vous en dites voilà je crois que j'ai une mission je dois faire un achievement où je dois faire dix crash de takedown sans me détruire moi donc là si j'en fais dix d'affilée sans que je me crash j'ai un nouveau achievement et ce serait quand même plutôt cool donc je vais essayer de faire ça bien allez toi on se crash allez oh non oh ça c'est bâtard ça ah tant pis pas grave on va continuer ce qui est bien c'est qu'à chaque fois on fait un tag nine ou sur une voiture on gagne du temps là elle m'a défoncé génial je voulais tourner sauf que elle m'a bloqué contre le mur aller boum tu n'avais qu'à pas faire ça elle m'a foncé dedans c'est pas grave c'est ce qu'elle avait mérité j'ai envie de dire de toute façon là on a fait l'objectif donc là bas c'est juste du fun là on gagne plus de points 1 parce que avant on gagnait des points en faisant des takedown je crois que c'est à peu près dix secondes par takedown là on n'en gagne plus parce que sinon ce serait tout simplement fini et bon bah voilà allez un gros camion voilà finalement j'ai l'impression que quand même le jeu est sympa avec nous parce que mon camion est costaud mais le camion des autres un peu moins tu vois quand même pour nous faciliter la tâche parce que bon s'il était aussi costaud que le nôtre bah ce sera un peu compliqué quand même allez celui-là on va le crasher si normalement allez boum voilà il m'a pas fallu grand chose juste en fait juste à les toucher voilà je les touche un peu trop vénère ce camion allez en fait je respawn et je tue quelqu'un d'autre c'est génial génial oh le petit boost avec le drift nickel bon par contre il me dépasse ou pas là j'aimerais bien cogner des voitures là voilà allez reste 20 secondes je peux encore en faire deux allez encore un dernier oh non oh c'est passé eux qui m'ont eu dégâts critiques parce que oui au bout d'un moment quand tu te prends trop de crash dans la gueule bah voilà tu dois aller te réparer allez bon bah tant pis le time est over moi j'ai pu en faire un dernier est ce qu'il est à compter je ne sais pas en tout cas j'ai gagné voilà 21 takedown sur 8 ça me fait une victoire de plus sur mon permis oh ok ok donc là c'est une nouvelle caisse que déjà je pense que je vais changer de véhicule qu'on peut avoir c'est à dire que là elle se balade quelque part sur la map et si j'arrive à la faire un petit takedown comme on vient de voir à l'instant je peux tout simplement gagner la voiture et ça serait plutôt sympa et je ne sais pas du tout comment tourner avec cette voiture car je la joue très peu oui super lourd c'est comme moi on va prendre une voiture un peu plus légère mais tout aussi bien on va prendre toc 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 voilà celle là où en vrai celle là c'est là c'est une cascade mais elle est quand même très puissante mais vu que j'ai pas beaucoup joué avec celle là où c'est quoi on va l'apprendre allez c'est parti en plus j'ai les petites flammes c'est vraiment sympathique regardez moi cette beauté oula pendant la caméra s'il te plaît quand même elle est belle quand même cette voiture et maintenant on va aller faire une petite traque une petite traque simplement tu dois aller un point à un point b en te faisant traque par des voitures un petit peu trop vénère et le but c'est de survivre bien sûr si tu te craches plus de ça dépend en fait de la voiture mais si tu craches plus qu'un certain nombre de fois bah tu as tout simplement perdu un petit saut comme d'habitude pour faire simplement le kéké parce que aussi j'aime bien faire des petits sauts comme ça c'est le principe du jeu s'éclater en faisant n'importe quoi c'est bon on est arrivé au petit point jaune au petit point du traque je ne sais pas quelle est la destination c'est pas grave je vais découvrir avec vous de toute façon voilà ça change pas grand chose ok à tout là bas moi en vrai ça va ça va tranquille tranquille allez c'est parti mon kiki où est ce qu'elles sont à voilà donc ces petites voitures noires comme ça qui sont un peu vénère quand même un petit peu beaucoup vénère d'accord je me suis pris une voiture tout seul comme un grand voilà vous n'avez rien et qu'est ce qu'elle quoi attend qu'elle vient de faire quoi là je non mais ce qui est dingue c'est que j'apparais et elle espagne devant moi comme ça toute blinde là elle s'est pris pour qu'il a un voilà chez prends toi un mur non mais oh là pas combien j'ai de points de vie en quelque sorte de vie avec cette voiture quand j'en ai j'en ai trois ou quatre je sais pas ça dépend bien sûr plus la voiture est costaud plus on a deux points de vie sinon on peut passer hop là pour réparer la voiture ça te régénère dans tous tes points de vie voilà allez allez crache toi voilà dommage qu'on n'a pas les points de takedown ça aurait été vraiment cool ça je voulais tourner là de base mais la voiture a dérapé et a dit non bon c'est pas grave on va prendre la sortie suivante hop on prend cette sortie là allez donc c'est qu'elle dérape cette voiture là non il essaie de me barrer la route mais non hop c'est bon on est bientôt à la ligne d'arrivée et voilà nickel vous avez gagné encore une victoire de plus sur mon petit permis et maintenant je vais simplement me balader pour essayer de trouver la petite voiture en folie vous savez quoi j'aime bien faire ça j'avoue quand il ya une voiture qui se balade prendre la même voiture que ce que j'avais mais en version police mon gars et way une version police ont d'ailleurs on pourra activer les gyrophares après je vais vous montrer c'est juste magnifique ça donne une ambiance qui est trop cool au ciel 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 on active les gyrophares voilà regardez franchement l'ambiance elle pas géniale là on peut essayer de la rattraper et lui faire un petit check down parfois ce n'est pas toujours chose facile et autant parfois c'est très simple maintenant allons à la case pour voir ce qu'elle a dans le ventre on arrive à la carte on est une petite animation fort sympathique un franchement je ne m'en lasse pas on à la voiture ouf et c'est un revient abîmer un parce qu'on l'a déglingué avant je vous rappelle on en a juste à la réparer et puis vous savez qu'on va faire la petite course pour l'améliorer aussi pour recevoir une version une version v2 déjà c'est une voiture vitesse apparente elle a l'air de glisser oh oui qu'elle glisse elle glisse plutôt assez sale j'aime pas trop les voitures qui glisse moi je préfère les voitures qui accrochent bien regardez moi ça est belle par contre quand même moi j'aime bien ouais franchement les classes elle est vraiment belle on va les menant faire la version v2 la petite course qui nous permet d'avoir la version v2 en quelque sorte maintenant faut trouver alors où est ce qu'il est voilà c'est la petite étoile juste ici tac et j'appuie sur x normalement voilà on voit qu'il fallait d'aller d'ici jusque là bas en 8 minutes 40 et on reçoit la nouvelle voiture bon ça devrait le faire maintenant faut voir j'écoutais j'y vais et puis on verra bien ce que ça donne donc moi la stratégie ça va tout simplement être en passant par ici je vais longer ici voilà hop et je vais remonter comme ça et je crois qu'il faut que je m'arrête là où je verrai je pense que je tournerai quand il faudra moi ça devrait pas trop trop compliqué ça devrait passer moi c'est un moyen que je réussisse du premier coup si ah non tout là haut à d'accord d'accord ok non là c'est un peu plus compliqué là je vais peut-être choisir une tactique je sais pas honnêtement c'est parce que vous en pensez je pense que j'ai continué ou à la tactique de passer par là et de remonter par l'autoroute ici là je pense que ouais c'est le meilleur truc à faire on aurait aussi pu passer par devant et revenir au niveau de la plage mais bon c'est pas grave je vais prendre par ici ça convient très bien c'est la première fois j'utilise le boost et il est plutôt pas mal hein ça va c'est plutôt un bon boost non là j'ai fait une chaîne de boost je pense que oui voilà une petite chaîne de boost comme on adore sur les voitures vitesse c'est ça que je les kiffe les voitures vitesse franchement c'est mes préférés on passe pas par le garage auto parce que de toute façon on s'en fout on n'a pas encore pris on n'a pas besoin tout simplement on va pas prendre le station essence là bas parce que on doit continuer tout droit pour monter tout en haut non ça devrait le faire limite pour essayer de prendre un saut là pour gagner du boost mais je vais pas risquer surtout que je suis dans les temps donc j'ai pas envie de faire un crash pour risquer je sais pas quoi c'est pas grave on met un petit boost là et normalement voilà c'est ultra simple easy moi j'ai easy voilà c'est bon c'était plutôt assez simple et maintenant on va gagner une voiture petite v2 qui va être ma foi je pense que en général toujours meilleur parfois elle est équilibrée en général est toujours mieux on à nouveau une petite animation on va voir ce que ça donne ce qu'elle a en plus qu'elle a en moins et puis ma foi franchement on va aussi un peu la tester on va la réparer et on va la tester un petit peu pour voir ses capacités je pensais qu'elle dérapait plus mais à pleine vitesse ça va en fait elle dérape pas trop alors voyons voir ce qu'elle a alors elle est plus rapide donc là elle est moins rapide mais à plus de boost ok donc à la meilleure boost on verra bien ça on va aller la réparer juste là bas à côté voitures réparer et regardez moi ça franchement elle est classe franchement j'aime bien elle est vachement stylé on va voir je vais essayer de gagner un peu de boost et on va voir ce que ça donne au niveau du boost il sait si bien que ça c'est pas mal c'est vrai que le boost est plutôt satisfaisant j'ai envie de dire non il n'est pas mal en effet le boost oh c'était pas fait exprès mais c'était beau ça oh ça vous pouvez pas ailleurs que c'était pas beau l'encre les deux voitures oh c'était magnifique c'était satisfaisant j'ai même envie de dire on va faire un petit saut paf le petit saut on va même faire ce saut là est ce que ça a passé oui monsieur on va faire le petit saut ici et puis on va finir par un petit drift là haut voilà pas un petit drift ici ah ben voilà je pense que je vous aurais fait découvrir encore plus de choses que la dernière fois pour le prochain épisode à mon avis ce sera le big surf island si elle se nomme comme ça la petite île de l'autre côté en tout cas j'espère que vous aurez bien aimé l'épisode comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit like à commenter à partager la vidéo n'hésitez pas à venir sur mon serveur discord il est en description ainsi que vous abonner à ma chaîne youtube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos allez sur ce portez vous bien on se dit la prochaine ciao ciao